Jouer aux échecs peut-il aider à lutter contre l'apparition de la maladie d'Alzheimer ? C'est ce que deux professeurs de médecine essaient de démontrer depuis lundi à Lagode et à Moscou. Équipés de capteurs sensoriels placés sur leur poitrine, 16 joueurs d'échecs seniors s'affrontent à distance entre la Baie des Anges et la capitale russe. Pendant leur partie, ils se prêtent à des tests neuropsychologiques menés par les deux spécialistes. L'objectif est d'observer le lien éventuel entre la pratique des échecs et la prévention de la maladie d'Alzheimer. Le jeu d'échecs est un modèle d'activité intellectuelle qui peut avoir un intérêt dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Il a été montré qu'une activité intellectuelle et d'autres éléments comme l'activité physique, mais surtout l'activité intellectuelle, était un facteur de bon vieillissement cérébral. Un avis partagé par les joueurs d'échecs présents à IBM Lagode, habitués à stimuler leur cerveau et à maîtriser leurs émotions. L'avantage du jeu d'échecs pour les personnes âgées, disons, ça leur maintient leur activité cérébrale, donc c'est très important, et pour les jeunes, ça leur apprend à réfléchir, ne pas être impulsif. La concentration est un des points essentiels, bien sûr, il y a la technique naturellement, mais la concentration est un des points essentiels. Celui qui est trop impulsif risque d'avoir des problèmes, et c'est pareil dans la vie, dans le fond. Pour Anatoly Karpov, grand maître international, le cerveau est comme un muscle qu'il faut entretenir quotidiennement. Les échecs, en effet, vous tiennent plus autant à l'attention, ils vous font réfléchir, et ce qui veut dire que ça arrête d'aller malader. En conclusion, la pratique des échecs, comme de tout autre jeu qui stimule le cerveau, peut retarder l'expression de la maladie d'Alzheimer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !